La journée Prénevis, en fait, c'est un événement qui est festif, qui est amical, évidemment. On parle de jeunes joueurs de hockey qui débutent à 4, 5, 6 ans d'âge. Et puis, c'est un rassemblement de quelques équipes sur le territoire de la Gaspésie qui sont inscrits ici à Passe-Prébiac aujourd'hui. Il y aura d'autres aussi, journée Prénevis, il y en a déjà eu aussi sur le territoire. Ça fait qu'aujourd'hui, on parle de 12 équipes provenance de Gaspés jusqu'à Carleton. Et puis, chacune des équipes font deux parties de hockey, en fait. Puis, c'est sans classement, c'est sans enjeu, si on veut, sinon de s'amuser et de tenter de gagner la partie. C'est sûr et certain parce qu'au hockey, il faut gagner une partie de hockey. C'est ça l'objectif. Il y a eu beaucoup de participation aujourd'hui? Oui, il y a eu beaucoup de participation, oui. Évidemment, comme tu peux le constater dans notre superbe nouveau complexe sportif, qui est une première à Passe-Prébiac au niveau de la journée Prénevis, ça a attiré les gens. Mais c'est quand même une organisation qui est chapeautée, entre autres, par Mme Julie Labourdette et Mme aussi Marie-Ève Huard Labourdette, qui font un travail extraordinaire depuis deux ans, que je n'ai pas dit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout ça, avec une très forte équipe de bénévoles aussi. Ça prend beaucoup de bénévoles là. Puis prochainement, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Prochèmement, à surveiller ici à Passe-Prébiac, évidemment, du 1er au 4 février, le tournoi Bantam est toute catégorie. Et par la suite, il y a toujours des parties de saison régulières d'hockey mineurs qui se passent aussi. Et par la suite, on a un événement qui est majeur, qui est le championnat régionaux double lettres, qu'on appelle la Poupe Desjardins, qui rassemble des jeunes de la Baie-des-Chaleurs, du secteur du Rocher, du secteur de Forillon, ainsi que les Îles-de-Madeleine, dans quatre catégories. On parle d'Atome, Pee-Wee, Bantam et Mujet. Et à ce niveau-là, une seule des représentants de chacune des zones, de chacune des catégories, va sortir gagnant, évidemment, du tournoi. Et cette équipe-là va aller nous représenter la région Gaspésie-les-Îles aux championnats provinciaux qui vont avoir lieu deux ou trois semaines plus tard, tout dépendant de la catégorie. C'est des endroits qui sont différents. J'invite les gens qui n'ont pas encore venu au complexe sportif de Passerebiac. Ce serait juste de voir le complexe sportif. Les commentaires ne sont que positifs à ce niveau-là. Et j'invite la population locale, régionale, à mieux faire leur tour et participer aux événements qui se passent ici, évidemment.